20e journée de Prodédo, on est déjà au 2 tiers du championnat, Christian, et vous partez ce week-end à Perpignan. Est-ce qu'on peut faire un petit retour d'abord sur Béziers ? Parce que je pense que ce match a apporté de la confiance qui est un peu nécessaire dans le groupe. Oui, battre une équipe qui joue le haut du tableau actuellement, c'est toujours forcément une satisfaction. Maintenant, ça ne suffit pas. C'est un match gagné à domicile, c'était bien, et je crois qu'il faut continuer. Alors, je ne vais pas dire gagner à Perpignan, ce n'est pas simple, mais en tout cas, figurer, bien se comporter, être exigeant sur la performance, sur le contenu, et voir si on peut s'approcher du résultat. Justement, pour bien figurer à l'extérieur, une grosse défense, une occupation au pied, ça ne suffit plus ? Non, bien sûr que non. Je crois que le rugby a évolué. Il faut, c'est la condition sociale et qu'on a, bien défendre, bien occuper le terrain, être bien physiquement, et en même temps, il faut être capable de proposer un peu de jeu, parce que sinon, c'est difficile de gagner les matchs. Encore vendredi soir, on a une déconfirmation côté Carcassonne. La mêlée est bien de retour et elle a été efficace. Une défense aussi bien présente. Donc, il va falloir s'appuyer notamment sur ces deux secteurs pour pouvoir développer du jeu du côté des Megiral. Oui, je dirais aussi une capacité physique. On n'a jamais lâché dans tout le match. Au contraire, on a vraiment lutté à Armégal complètement, de ce côté-là, avec Béziers. On a même bien fini le match. Donc, ça, c'est satisfaisant. J'espère bien qu'on va continuer sur ce tempo-là. Justement, quel regard vous portez sur cette équipe de Perpignan qui a connu, on peut dire, un petit creux de la vague, il y a quelques semaines, avec plusieurs défaites, qui semble un peu irrégulière à ces temps-ci ? Oui, Perpignan reste un grand club. Reste un club capable de performance. Il ne faut pas oublier qu'ici, nous avons pris 30 points à Domecq, au match allé. C'est une des deux seules équipes qui a battu Lyon également, avec Aurillac. Donc, capable de très, très bonne performance. Parfois, quelques trous d'air que je ne m'explique pas, qu'eux doivent essayer de comprendre. En tout cas, c'est parfois irrégulière, mais enfin, quand ça reste d'abord un grand club, ensuite une très bonne équipe. Écoutez, Christian, on va vous souhaiter un très, très bon match du côté de Perpignan demain soir. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021